Musique Musique Le patronne, tu es là! Et Symba souter! Pour moi, je ne peux pas le faire. Le patron est au travail d'Anzambi. En tout cas, Symba s'occupe de la musique. Donc là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas et tu es là-bas. Tu es là-bas et tu es là-bas! Tu es là! Allez, quittez! Le patronne, tu es là-bas et tu es là-bas! Là-bas! Tu es là-bas, tu es là-bas! On saura ! C'est quoi? Oui et toi-bas et toi-bas! En plus tuы souviens tout partout! Tu joues partout d'Israël. Tu joues partout. Il en vousche. Nous nous sommes tous sentiments. Tu joues toutes les instances de greuses. Tu joues à Sou earlier. De� Completely. Tu joues aux Sagas CARRless-B spreading. Tu joues à Bruxelles. Et at-b節目 14 ans et sur les Zeiten te과�er. Deuxième numéro, mesdames et messieurs Critique Info, très heureux de vous retrouver Encore une fois, après le premier numéro Nous parlons, comme je l'ai dit Bientôt la fumée blanche FCC et cash D'accord, c'est l'intérieur qui pose problème C'est vrai, on ne nous dit pas tout Mais il s'est fait que Le ministère de l'intérieur bloque Ceux qui sont allés Dans cette sorte de concertation Se sont donc attendus Sur la répartition des ministères Il manquait plus que de nom Tout simplement Donc en principe, ça ne devrait pas tarder Parce que vous avez tous entendu qu'il y a eu même un appel L'appel à Une session extraordinaire Le voie s'élève déjà Donc dans peu de temps Peut-être qu'avant le 31 Disons avant le 30 juin Peut-être qu'on aura déjà un gouvernement Mais le problème c'est que Un, ce gouvernement va être investi Au cours d'une séance extraordinaire On aura perdu 6 mois Pour rien En tout cas vraiment pour rien Pour des tractations Et puis un autre élément important C'est maintenant Les missions Ou les assignations Que ce gouvernement va devoir Se faire Mais les plus grands soucis Du peuple congolais C'est bien évidemment Le mieux-être La paix Et tout le reste On sait les développements Tout ça Mais rentrons mesdames Mesdemoiselles et messieurs En profondeur Dans la profondeur de la question Nous Je crois qu'on a dit Qu'il fallait avoir un gouvernement Bien Un gouvernement Intègre Un gouvernement sérieux Un gouvernement Dévoué à la cause Des Congolais Mais là Au moment où nous nous trouvons Ils se sont entendus Le ministère de défense Le ministère des affaires étrangères Le ministère de finance Et bien d'autres Bien d'autres ministères Sont finalement réservés Au président de la République Donc le cash On prend ce ministère là Là je le dis Encore une fois mesdames et messieurs Ce n'est pas l'absolu C'est ce que l'on entend Peut-être que ça peut changer A la fin Mais ce que l'on a attendu De bouche assez sérieuse C'est que certains ministères Régaliens Ne posent plus un problème Sauf celui De l'intérieur Le FCC N'est jure Que par Le ministère De l'intérieur Ça veut dire La sécurité nationale du pays Le FCC Veut la contrôler Le FCC Veut contrôler La sécurité nationale Le FCC Veut avoir Le service Des renseignements Ils ne veulent pas Sortir de cela Or Nous savons tous Qu'un pays Qui a été gouverné Pendant 18 ans Doit certainement Avoir Des cadavres Dans le placard Quand on vous prend Le ministère De l'intérieur Ça veut dire Vous ne saurez jamais La situation géographique De 89 communes De 89 fausses communes Vous ne saurez jamais Autant de posons Qui ont été assassinés De conversations secrètes Vous ne serez jamais Au courant De plans De négociations Ou même Des sessions De certaines terres Du Congo Ou certaines alliances Faites avec Je ne sais qui Si vous n'avez pas Le renseignement Avec vous Vous êtes un pays Sur les béquilles Et surtout Lorsque le renseignement Est contrôlé Par une autre force En guillemets Alliés Mais alors qu'on sait Qu'il n'y a qu'une alliance Mais c'est par contre Un rapport de force Ça veut dire Je te tuerai Non moi je te tuerai En premier Et donc Alors vous êtes Dans une sorte De labyrinthe Qui ne donne pas D'issue Et c'est là le problème Faudrait-il laisser Le ministère de l'intérieur Entre le main du FCC Mesdames et messieurs J'insiste Je veux le dire En lingala N'a l'obité Que FCC Asu ministère Et intérieur N'a bandé N'a pas si information T'es que FCC Asu ministère Et intérieur N'a l'obité N'a pas discussion N'a pas ça N'a pas ça N'a pas répartition N'a pas ça N'a pas ça Je ne suis pas En train d'affirmer N'a pas ce que N'a pas ce que Ministère de la défense T'es que L'IAGO Cache Ministère de la finance T'es que L'IAGO Cache Ministère d'affaires étrangères T'es que L'IAGO Cache Donc diplomatie T'es que L'IAGO Cache Qu'as ce ministère Intérieur Mais maintenant La plus grande question C'est celle de savoir Que représente Le ministère De l'intérieur Dans un pays Comme le nôtre La justice Etambula Kpenza Mingi Mingi Mingite Soki Ministère Et intérieur Enfin veut dire Service et renseignement Yambou Kanabino Et Zan N'a pas de problème Voilà pourquoi Il est extrêmement important Que celui qui gère L'état Aie les renseignements Entre ses mains On ne peut pas Comprendre que Celui qui gère Un état A dans le contrôle Les renseignements Ou que les renseignements Sont contrôlés Par quelqu'un d'autre Je rappelle Que même si Le ministère De l'intérieur Et qu'il y a La FCC Le président Félix C'est vrai Il reste président Il reste président Il peut démettre La personne Du FCC A tout moment La ministère Il est remplacé Mais il ne pourra Le bouger Que la FCC Or Ici La plus grande Crainte C'est que Les renseignements Ne se retrouvent pas Entre les mains Du FCC Parce qu'on estime Que le FCC Avaient ces renseignements Pendant 18 ans Et donc Si nous voulons établir Un rapport de force Si nous voulons établir Une société de justice Une société de paix Une société harmonieuse Il faudrait que Le ministère de l'intérieur Soit contrôlé Constamment Par le président Je veux dire mieux Que le ministère de l'intérieur Soit entre les mains De quelqu'un Très proche Du président De la république Quelqu'un de confiance Parce qu'on ne confie pas La sécurité intérieure D'un pays A n'importe qui On ne peut pas confier La sécurité intérieure D'un pays A un allié On ne peut pas Ça ne se négocie pas Cette question là Il y a la défense Il y a le ministère Des affaires étrangères Il y a Le ministère de l'intérieur Il y a Le ministère de justice Ce sont les ministères Qu'on ne donne pas A un allié Mais je ne dis pas Qu'ils sont des ministères Beaucoup plus importants Que d'autres Non Seulement que les autres ministères Tiennent Par ces ministères là Si vous n'avez pas Un ministère Fort Si vous n'avez pas Une politique intérieure Même vos écoles Ne seront pas tranquilles Si vous n'avez pas Une politique intérieure Bonne Même votre armée Va être infiltré Comment vous le saurez Comment vous saurez De jouer les plans De l'ennemi Et comment vous serez Dans quel état À quel niveau Vous avez été infiltré Donc le ministère De l'intérieur Est très important Et nous sommes en train D'assister A une sorte De Autoprotection Du FCC Le FCC Veut se protéger On ne sait pas De qui On ne sait pas Pourquoi Mais nous savons tous Que s'ils se reprochent De rien S'ils pensent Qu'ils avaient bien géré Pourquoi ne veulent-ils pas La laisser Le ministère De la justice Et de l'intérieur Pourquoi ne veulent-ils pas Parce que s'ils se reprochent De rien S'ils pensent Que personne Ne va les arrêter Parce qu'il n'y aura pas De poursuite De toutes les façons Si vous n'avez pas Commu De forfait Vous allez donc Laisser le ministère De l'intérieur Régalien Vous ne pouvez pas Être des hommes honnêtes Non Mais nous on est inversé Aujourd'hui ce sont Les hommes honnêtes Qui sont traqués Ce sont ceux qui disent La vérité Qui ont peur Ce sont ceux qui disent La vérité Qui ont du mal A s'en sortir Et entre temps Les renégats Les voleurs Les farceurs Eux sont profs Et ils sont en train De se frotter les mains Je pense que nous avons Besoin d'un pouvoir Qui va terroriser Les malfaiteurs Et les malfrats Ce sont ceux Qui doivent avoir peur Et non Et non Et non Tout le monde Et dans la situation Dans laquelle nous nous trouvons Voilà un peu Comment se présente La situation Il est vrai Que le gouvernement Va sortir dans peu de temps Mais ce gouvernement Sortira Ça risque de bloquer Au niveau de la communication Parce que regardez Mesdames et messieurs Quand ces gens du FCC Vont aller Parler du pouvoir Je suis bien d'accord Mais posons nous la question Ils veulent devenir Ministres Oui Mais pourquoi Pourquoi Veulent-ils Devenir Ministres Pourquoi La deuxième question Ils veulent régler Pardon Ils veulent régler Quel problème Ils veulent régler Quel problème Qu'est-ce qui les motive A être des ministres Est-ce le son des sirènes Est-ce les prestiges Et les honneurs Attachés A cette fonction Est-ce les avantages D'être ministres Ou ils sont liés Au devoir De redevabilité Ou ils sont liés Au devoir Au sens du devoir Au devoir De faire Et de mieux D'agir Sont-ils portés Par cette ambition Là Ou sont-ils Simplement portés Par l'ambition D'être appelés Excellence C'est ça C'est ça Le grand problème Les gens veulent Devenir Ministres Oui mais Pour faire quoi Est-ce que vous imaginez Un peu Mesdames Mesdames Messieurs Le Congo A besoin D'une rupture Et nous n'allons pas Rompre ce pays Avec les anciennes Habitudes Ces anciennes Habitudes Consister à Laissez Pouvrir les choses N'est pas Se lier Par rapport Au temps N'est pas Regardez le temps Ce n'est pas Notre problème C'est extrêmement grave Mesdames et messieurs Extrêmement grave Je plains Je plains Je plains l'attitude Généralement De nos gouvernants Je plains cette attitude Cette mentalité Que nous avons De profiter De la chose publique Au lieu de faire profiter Tout le monde De la chose publique Je plains ça Regardez Au niveau de la présidence Il y a eu Près de 150 Voitures On nous parle De plusieurs voitures Il y en a qui parlent De plus de 100 Il y en a qui parlent De 120 Il y en a qui parlent De 112 Il y en a qui parlent De 100 On est d'accord Il y a eu plusieurs véhicules Mais mesdames et messieurs Pour quel montant Pour un montant De combien Est-ce qu'on peut Aujourd'hui nous dire Combien on a déversé Pour le véhicule Au niveau de la présidence Il y a des gens Qui ne veulent même pas Qu'on en parle Au fait qu'on en parle Ils disent Ah Christian Comme sous contrebissons Il n'y a pas De contrebissons Bissons On a dit Nos banani Si nous sommes tous Nous sommes unis par le sort Comme notre hymne le dit Nous sommes unis Par le sort Nous allons tous Dans les mêmes hôpitaux précaires Nous avons tous Un destin Arrêté Et presque avorté On a tous Un avenir Ménaçant On a tous Tous Allons à un avenir Ménaçant Nous sommes tous Ménacés On est tous inquiétés Par le même sort Donc nous devons regarder La gestion du pays Comme quelque chose Qui nous concerne Et réfléchir Sans état d'âme Ce n'est pas possible Messieurs et dames De considérer Le fait que Pour le cabinet du président De la république Seulement Qu'on lui donne 150 bus Disons 150 voitures Ou bien 100 voitures Qui peuvent coûter Une histoire de 100 000 dollars Pardon 11 millions de dollars Ou même 10 millions de dollars J'estime Que c'est beaucoup trop C'est beaucoup trop Quand on sait Qu'un conseiller du président N'a pas moins de 1000 dollars Il n'a pas moins de 1000 dollars Il y en a d'autres Qui parlent de 2500 dollars Bon Je ne suis même pas Dans les chiffres Seulement J'estime D'ailleurs même Le salaire du conseiller Du président On ne sait pas Combien gagne-t-il Personne ne peut imaginer Combien il gagne Mais si nous réfléchissons Avec nous Refléchissons Nous sommes confiants De nous-mêmes Pourquoi un conseiller Du président Lui peut avoir Une voiture Alors qu'un enseignant De l'école primaire Ne peut même pas S'acheter un vélo Comment la présidence Peut doter En particulier D'abord Les conseillers Des véhicules Et que vous avez Les enseignants De l'école primaire Qui n'ont même pas De vélo Je me pose la question J'ai honte D'appartenir Dans une société Comme ça Où pour avoir Une voiture Il faut aller Au cabinet D'un ministre A partir des Dans quel pays Vous avez vu Un conseiller De la présidence Ou un conseiller Du ministre Être plus important Qu'un enseignant De l'école primaire Dans quel pays Vous avez vu ça Le conseiller Ne forme pas Des élites Le conseiller Ne forme pas Un pays Le conseiller Ne participe pas Dans l'élaboration De la sublimation De l'homme Mais vous avez Les enseignants Qui le font Tout le jour Mais ces gens là On leur a Amputé La fonction Du rêve Ils ne peuvent Même pas rêver Avoir demain Une voiture Et quand on veut Blaguer Quand on veut Jouer On vient donner A des professeurs De voiture Depuis quand on donne A des professeurs De voiture Dans quelle université Vous avez vu On dote Un professeur La voiture Il va s'acheter Sa voiture Avec son propre argent Je ne suis pas En train d'imaginer Un seul instant Cela Je suis convaincu Moi Je veux bien Le prestige Qu'il y a au niveau De la présidence Je veux bien Mais je pense Que pour un gouvernement Qui veut servir Le peuple Ce gouvernement Doit d'abord Tenir compte De la pauvreté Du peuple Et nous éviter Certains luxes J'aurais accepté Que les véhicules Soient distribués Même en cachette Mais on ne peut pas Mobiliser On ne peut pas Mobiliser la presse On ne peut pas Faire ça Tambourbattant Non C'est C'est immoral Pour une société Qui souffre Et que vous C'est comme C'est comme Un papa Et une maman Les enfants ont faim Même si je n'ai pas Vraiment cet exemple De papa et des enfants Mais je prends quand même Un exemple comme ça Pour expliquer cela C'est comme dans une famille Papa et maman S'achètent des champagnes Alors que les enfants N'ont pas mangé Ça fait 4 jours Alors que nous savons Tous que L'argent D'un seul champagne Peut faire la provision D'une maison Savez-vous Que les 3 voitures Peuvent acheter un bus Ça veut dire 100 bus Peuvent acheter comme ça Pour la ville de Kinshasa Une histoire de Bon Les calculs avec moi C'est assez compliqué Mais on sait faire Le 100 Divisé par 3 Vous avez ce que C'est que vous pouvez Ça peut régler Tant soit peu les problèmes Si on estime que les bus Seront Difficiles à trouver Et alors Alors les ambulances Ceci difficile à trouver Les 11 millions de dollars Déversés Ce qu'on entend Ou 10 millions Ou 7 millions Je suis même dans 4 millions Est-ce que vous savez Que certains hôpitaux Pour les réhabiliter Il nous faut simplement 200 000 dollars Ou 300 000 dollars Certaines zones de santé Au Congo Ils n'ont besoin Que de 50 000 dollars Ou de 70 000 dollars Pour les équiper Il y en a d'autres Qui ont besoin Par exemple de 200 000 300 000 Si vous voulez 1 million Mais si vous avez 5 millions Que vous déversez Dans le secteur médical Ça peut toujours Régler un petit problème Ça peut toujours Régler quelque chose Je pense qu'il faudrait Au Congo Le Congo a besoin D'un leader Le Congo a besoin D'un leader Le Congo a besoin D'un homme D'une femme Qui va répondre Aux besoins du peuple Pas d'un homme Qui va constater le mal Et crier après Qu'il y a mal Qu'il y a mal Le président de la république Dans son approche Dans son adresse Il a dit clairement Qu'il veut Imprimer La rupture Qu'il veut Déboulonner Le système Et voilà l'occasion La seule façon De déboulonner Le système C'est d'être Intrétable Vis-à-vis De ceux-là Qui ont construit Ce système-là Cela ne change En rien Vos accords Non Ça ne change En rien Votre discussion Ça ne met au mal En rien Votre alliance Parce que vous ne vous attaquez pas Et bien comme vous l'avez dit Vous ne vous attaquez pas A des hommes Mais vous vous attaquez A une sorte de mentalité En fait Lorsque vous dressez Un peuple Le chose change Mais nous sommes En une société Nous avons inversé Carrément Ces valeurs-là Le pays a besoin D'un leader Le pays a besoin D'un guide Le pays a besoin D'un monde Qui va assurer Et qui va rassurer Les gens On a besoin De quelqu'un De quelqu'un Qui maîtrise Notre question Notre mal C'est une crise Identitaire Notre mal Est une crise De personnalité Notre mal Est une crise Politique Mais cette crise Politique Est une crise Du bon sens Les Congolais Ne sont pas sérieux Nous ne sommes Pas sérieux Il faut qu'on se le dise Nous ne voulons pas Notre propre développement Nous ne voulons pas Nous avons tous crié On a tous crié Mais vous allez manger l'herbe Vous allez manger l'herbe Mais vous allez manger les eaux Vous ne mangerez jamais la chair Vous ne mangerez que les eaux Le problème avec nous C'est que nous n'avons pas La projection Le Congolais Ne voit pas la projection Lorsqu'il y a Un accord Le FTC Le FTC Le FTC Le peuple est où ? Le peuple ne sait même pas Ce qui va se passer exactement Parce que les dirigeants Ne sont pas liés à vous Nous avons construit Une société De non-rénévabilité Une société D'irresponsabilité Où les gens Peuvent tout faire Et ils ne seront inquiétés En rien C'est que nous sommes Dans un pays où Ceux qui vous ont martyrisé Ceux qui vous ont détruit Ceux qui vous ont Anarqué Ceux qui vous ont escroqué Ceux qui ont compromis Votre vie Ce sont ces mêmes personnes Qui reviennent Et vous regardez dans les yeux Ils vont même plus loin Pour exiger les ministères Ça c'est un peuple Ça Vous voulez me faire croire Que nous sommes un peuple ? Si on était un peuple Là On allait dire assez On allait dire non Arrêtez la barbarie Vous avez été là Pendant 18 ans Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais comme le peuple est distrait Dans des questions futiles Il laisse les gens s'enrichir Bêtement et inutilement Vous savez mesdames et messieurs Ce pays a besoin d'être reconstruit Et la tâche du président de la République N'est pas une tâche facile Ceux qui pensent que la tâche De gérer ce Congo Dans cette condition Est facile Et bien ils se trompent Ils n'ont pas la mesure De la question Nous traversons L'une des étapes Les plus difficiles Qui puissent exister Mais en même temps Extrêmement Faciles Quand je dis difficile C'est pourquoi ? Difficile c'est quand on s'en tient A des principes Au chemin Déjà tracé Là c'est difficile Mais c'est très facile Lorsque nous amenons Le projet L'idée Des catholes anciens Ceux qui ont fait la littérature Savent et connaissent Qui était catholes anciens Voici ce qu'ils disaient C'était un agriculteur c'est vrai Mais à chaque fois Le gars disait Delenda Carthago Est En réalité dans sa tête Il fallait détruire Il fallait détruire Carthage Pourquoi ? Carthage représentait La distraction Représentait La volupture Représentait Le divertissement Outré Représentait La perversion Les envies L'irresponsabilité Représentait L'iniquité Représentait La malédiction Économique Politique Structuelle Représentait Une auto-fragilation De la société C'est pourquoi Le monsieur disait Il faut détruire Carthage Je crois Aujourd'hui Il nous faut un cathode ancien Pour dire Le Congo doit être détruit Et reconstruit Ce pays doit être détruit Dans son modèle Dans son modèle D'assassinat de l'Etat Dans son modèle Statocyte Dans son modèle D'euthanasie de l'Etat Parce que nous sommes en train De traverser Une époque De non-existence politique De non-existence morale Une époque Des humeurs Des gens Et une époque Je ne sais pas moi De la fragilité La plus fragile Si vous permettez le terme Parce que regardez Nous sommes dans une situation Où Nous ne savons pas Où nous allons Nous ne savons pas D'où nous venons Le gouvernement Qui vient d'entrer Le président de la république Très bien Avec des belles intentions On est bien d'accord Mais c'est maintenant Dans la pratique Qui se pose un problème C'est au niveau de la pratique Mais ce n'est pas Moi je dis toujours Ce n'est pas un extraterrestre C'est un homme Il a besoin des hommes Mais c'est toujours lui Qui doit trouver ces hommes là Il en a besoin Le président de la république Je ne suis pas le seul A partager cet avis J'ai entendu des gens Il y a un frère Un aîné Qui est au Canada Qui a posté une vidéo Mon aîné Moubenga Il a posté une vidéo Et un autre Monsieur C'est aussi un aîné Il m'a une fois Fait passer dans son émission Aux Etats-Unis Mais Tout ce converge Ce que Je ne dis pas Parce qu'ils ont parlé de moi Non Non Par exemple Le de son père Quand il a parlé de moi Je ne le connaissais pas avant Et moi je parle de lui Parce que De toute façon J'ai suivi ces vidéos aussi Et même Monsieur Moubenga La même chose Le problème C'est que Nous sommes tous d'accord Que le président N'a pas encore Une équipe qu'il faut On est tous d'accord Sur la question Que monsieur le président De la république N'a pas encore Une équipe Qu'il faut Et qu'il doit En principe Se faire bien entourer Par deux hommes Et moi je suis d'accord Avec Encore une fois Cicero Oh Menaus Le modèle Que nous sommes en train De traverser C'est le modèle Romain C'est le modèle Romain Mais pas le modèle Romain dans sa puissance Mais c'est le modèle Romain dans sa déchéance La société est totalement Corrompue Totalement corrompue Et les libéraires Et le peuple Une démission collective Mais vous n'avez aucune idée Mais où allons-nous ? Les facteurs du développement Sont inversés Les indicateurs de moralité Sont détruits Nous sommes déchirés Dans notre âme On est perdus Nous n'avons aucune identité Aucune personnalité Ça ce sont des éléments Qui montrent A suffisance Que ce peuple Est déchu Et nous sommes en train D'assurer notre déchéance Mais alors à une vitesse De croisière Vous n'avez aucune idée Souvenez-vous de Cicéron Au Meneus Qui pouvait l'écouter Qui pouvait l'entendre Parce qu'il n'était Que le fils De ses propres oeuvres Nous voulons des gens Comme ça Moi je n'ai pas Des pères pour parler A ma faveur Non Et je n'en ai pas Besoin d'ailleurs Ma pauvre mère est partie Ça fait plus de 30 ans Donc de toute façon Je n'ai personne Qui me prendra ma main Pour dire Qu'on t'en place tel Qu'on t'en place tel Non Je suis le fils De mon oeuvre Je suis le fils De mes analyses Je suis le fils De ce que je connais faire Et ce que je sais faire le mieux C'est de dire la vérité Et de rester objectif Ça c'est ce que je sais faire Donc je n'ai pas Deux oncles Qui vont aller travailler Pour moi Et dire Non Il n'y a aucune communauté Qui est derrière moi Pour me soutenir Nous voulons des hommes Et des femmes Qui sont faits Par leur intelligence Par leur capacité De changer les choses Ce sont ces types d'hommes Qui doivent finalement Être placés Au sommet Et présenter au public Je ne parle pas pour moi Parce que moi Ça me suffit Je suis bien En faisant mes analyses Mais il y a des Congolais Nous avons des Congolais Au Congo Qui savent faire mieux Mesdames et messieurs Messieurs le président De la République Même s'il a Les plus belles intentions S'il n'est pas bien Accompagné Il échouera Il ne pourra jamais S'en sortir Il va échouer Lamentablement S'il ne se fait pas Accompagner Par des hommes Bien Et je le dis Sincèrement Dieu m'entend parler Quand je le dis Je ne pense même pas Du tout à moi Je pense à des gens À des Congolais Qu'on n'entendra jamais À la radio Qu'on n'entendra jamais À la télévision Mais qui sont porteurs Des très bonnes idées Et de très bonnes valeurs Pas des gens Qui pensent d'abord À s'engluchir Parce que les gens Ne le voient pas encore Mais il y a une génération Préparée par Dieu lui-même Bon c'est vrai J'accepte Là c'est un peu La subjectivité Bon d'accord Je suis d'accord avec vous Mais je redis autrement Il y a une société Qui est préparée Par la nature Elle-même Il y a une génération De gens Qui ont mis terme Cette génération De gens C'est la génération Des avocats sérieux C'est la génération Des juges sérieux Ils sont là Tous les juges N'ont pas fléchi Devant le bal Tous les juges N'ont pas fléchi Il y en a encore Au Congo Des juges Qui sont prêts À dire la vérité Il y en a encore Des juges Qui sont prêts À laisser leurs enfants Mourir Que d'aller corrompre D'aller se faire corrompre Nous avons encore Des avocats Qui sont prêts À ne rien manger Mais s'il faut défendre La vérité Nous avons encore Des médecins Qui n'ont pas cédé Aux caprices du diable Nous avons encore Je peux le dire Nous avons encore Des ingénieurs On a encore Des professeurs On a encore Des agriculteurs On a encore Des intellectuels Dans ce pays Ils n'ont pas goûté Au mal Monsieur le président Ce sont des gens Comme ça Que vous devez Appeler vers vous Parce qu'il faut créer Une Comme je dis Une Comment dire Oui Un nouveau chemin Une nouvelle route Une nouvelle voie De nouvelles perspectives Pour l'avenir Effectivement Du Congo Il faudrait que le peuple Congolais Quand il verra Le remaniement Ou quand il verra La liste du gouvernement Que le peuple Congolais se dise Ah oui Ces gens méritent ça Que le peuple Ne dise pas Ah pourquoi Il rentre encore Pourquoi c'est encore lui Le mal dans un peuple C'est lorsque Un groupe D'individus Confisque le pouvoir De façon systémique Et même De façon alternative Alternative Pardon Je ne peux pas Concevoir A la logique près Que ceux qui ont Déjà gouverné Dans le gouvernement passé Reviennent encore Je ne comprends pas Sinon on va créer Une génération On va créer Une nation Je dirais Un gouvernement De récompense Et ce pays N'a pas le temps De récompenser Qu'une famille Le Congo C'est une mère Qui a 90 millions D'enfants Et il n'a pas le temps De bercer les uns Et de primer les autres Non Il est temps maintenant Il est temps Il est temps Le Congo traverse Une étape La plus difficile La plus sombre De son histoire Cette étape Elle est Excusez-moi Elle est dangereuse Elle est très dangereuse Par rapport à l'étape De monsieur Kabila Pardon oui De monsieur Kabila L'étape Autosan La plus difficile Pourquoi ? Parce que nous avons ici Quelqu'un qui peut faire du mal Mais il ne sera jamais comptable Celui qui l'a maintenant Peu importe le mal qu'il va faire Il ne sera jamais comptable Le comptable sera votre frère C'est là le plus grand problème Le piège de l'histoire Et il faut beaucoup de tact Beaucoup de sagesse Beaucoup d'intelligence Pour s'en sortir Et par dessus tout L'unité est beaucoup plus importante L'unité des intellectuels congolais L'unité des hommes et des femmes congolais Si nous voulons réussir le pari du développement Le gouvernement va sortir Mais qui va nous diriger ? Qui va nous gouverner ? Nous demandons au président de la république Je veux dire comme le petit citoyen Je veux dire comme l'homme de la rue Président Tu es qui passe ici Tu es qui passe ici Je le dis vraiment comme le militant Comme tu es à la balle Président Tu es qui passe ici Tu es qui m'a dit Vous travaillez pour un peuple Et si le peuple ne veut plus de ces gens-là Nous voulons une société qui va comprendre Qui va élever une génération des hommes et des femmes Qui comprennent ce qu'a l'importance d'une société unie Une société qui va en guerre Contre la facilité Qui va en guerre Contre la factuité Qui va en guerre Contre les divisions Contre le favoritisme Contre le népotisme Contre le tribalisme Contre les sécessionnismes Les sécessionnismes Nous voulons une société Vraie Intègre Qui sublime la vérité Qui sublime le métété Qui sublime l'intégrité C'est de la société Obstotolinghiwana Une société Qui milite Pour la méritocratie Mais surtout pour la méritocratisation Nous voulons Qu'on a un logiciel Pas une société Des flatteurs Une société Des amateurs Non Qu'est-ce que c'était Nguanzu Qu'est-ce que c'était Nguanzu En 1960 Qu'est-ce que c'était Nguanzu Un village au sens du terme En 1960 C'était quoi des Nguanzu Rien du tout Mais à partir de 1980 Les géants s'élevaient Nous pouvons prendre cette histoire Regardez Lisons l'histoire Lisons l'histoire La Rome a été détruite A cause de quoi Deux choses Deux choses fondamentales La première chose C'était la barbarie Ça veut dire l'inversion des valeurs Le mal était bien Le faux était célébré Le vrai des vrais s'est caché La vérité était opprimée Et le mensonge était finalement sacralisé La barbarie La deuxième chose Alors la deuxième chose C'était l'impréparation L'impréparation Ça détruit la Rome Et détruit la Rome Je suis convaincu Mesdames et messieurs Extrêmement convaincu Que Si nous ne faisons pas attention Si nous continuons à nous distraire On n'a pas débat inutile On n'a pas projet inutile On ne s'en sortira jamais Jamais On risque de passer les 5 ans Peuple congolais Et donc voilà un peu Mesdames et messieurs C'est ce dont on allait parler aujourd'hui Par rapport Au compromis trouvé Entre le FCC Et le Cache Donc on attendra Qu'est-ce qui va se passer finalement Ceux qui ont pris part Dans ma déformation Némi Moulania Obé Minaku Jeannette Kabila Et Tambou Mouamba Et ont représenté Disons Tambou Mouamba Ont représenté Le FCC Tambou Mouamba Jeannette Kabila Messieurs Minaku Et puis Némi Moulania Badaqui côté à FCC Côté à Cache Vazalaki Messieurs Kitengue Yezou Messieurs François Mouamba Messieurs Jean-Marc Kabound Et Messieurs Baudouin Mayo Badaqui L'affaire Il y a Côté à Cache Et donc De ces compromis là Il y a Il y a Que Il y a Ce qui va se passer Dans ma ministère Il y a 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 Mais on ne nous a pas dit plus On dirait Que Intérieur Et qu'il y a Un FCC Donc ça veut dire La justice Et j'en ai Félix C'est qui dit Défense Félix C'est qui dit Les affaires étrangères Félix C'est qui dit Mais Côté intérieur Il y a Il y a Il y a FCC Même intérieur Il y a Il y a Mais si Nous nous en tenons La logique Il y a Alliance C'est normal Il y a 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 Tous Nous en tenons C'est Intérieur Après Il y a Des problèmes Intérior Vous Entre ustedes Archive Par exemple Au ministère des archives Je ne dis pas Que le ministère Des archives Est moins important Non C'est un grand Ministère Un très Grand Ministère Sans archives Vous n'avez Pas d'histoire Moi je pourrais M'appeler Ministère Des archives De l'histoire L'archive c'est l'histoire, on ne peut pas blaguer avec cela, parce que c'est là que vous trouvez vos musées, vous trouvez votre identité en fait, c'est un très grand un très très grand ministère, je suis d'accord ça n'est fini portez-vous bien messieurs et dames je vous retrouve très prochainement disons déjà dans la troisième partie je vous retrouve pour discuter autre chose, plus Dieu vous bénir que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les ressets patronne, tu as vu ça et Symba est sous-té pour moi, je ne peux pas le patronne est au travail et en tout cas, Symba est à la musique donc là-bas, tu as besoin de ton esprit aux eaux salons comme il faut place nos hauts et les ailles sous-té allez, quittez polosa, on est à l'aise et on est à l'aise là-bas là-bas tu sois déterminer en plus toi-bas, tu jouists partout vous avez l'air nous avons connu la 웃om nous avons connu la souris nous avons l'air nous avons connu aussi et nous avons la même chose Sous-titrage Société Radio-Canada